Weather outside is frightful The fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow Let it snow, let it snow N'esquintez pas plus cette chanson qu'elle a déjà été esquintée avec toutes les millions de reprises. Bon Thierry, je vous aime. Parce que j'ai le sens du rythme et un bon petit filet de voix, non ? Ah oui, c'est ça, un filet. Dans le filet, c'est comme le... Alors au pied du sapin, voilà, indispensable. Que choisir ? En fait, ce sont des artistes dont on a déjà parlé ou pas encore. Et je pense qu'ils faisaient un peu sens par rapport à Noël. Ou un peu, comme me disait ma camarade Olivia, on a trouvé ça au coin du bureau. Mais je crois que je révèle un secret de Polychinelle. C'est un panier garni. C'est ça, exactement. C'est une sélection du moins, mais sans S à la fin. Laissons Polychinelle là où il est. Dans le tiroir, voilà, allons-y. Donc là, ce qu'on a entendu juste en lancement, c'est un groupe dont on a parlé mercredi. C'est She and Him, c'est Zoé Deschanel et M. Ward et tout. C'est très bien, c'est plein d'en plus de Noël. Enfin voilà, on a déjà parlé mercredi, on ne va pas en parler le vendredi. J'arrête là, j'arrête là. C'est fait. Très bien. Donc par exemple, dans les coffrets, il y a plein de choses. Vous avez un coffret dont on avait parlé de Quincy Jones. Quincy Jones au cinéma. Ça, c'est très très bien. C'est 6 disques avec tout ce qui a pu faire Quincy Jones. On en avait déjà parlé. Un excellent coffret sur les Early Years, c'est-à-dire les jeunes années des Pink Floyd. Là, c'est juste un meilleur 2. Sinon, c'est un coffret avec 27 disques. 27 disques, c'est de 65 à 72. Et vous avez à peu près tous les Beatles, tous les Pink Floyd. Je dis n'importe quoi, personne ne m'arrête. Franchement, personne n'écoute cette chronique. C'est la preuve irréfutable. C'est la magie de Noël. Vous êtes fasciné par ce que je dis ou vous dormez ? Je ne sais pas. On est fasciné en bois, tes paroles. Moi, personnellement, je veux du champagne. Je suis fasciné. C'est vrai. On a les premiers morceaux. On a bien vu que tu avais dit une livre. On n'allait pas le dire. Mais non. Je ne sais pas, tu comprends. Je veux un peu des bisous. Alex, tu m'entends. Alex, regarde-moi tes yeux sont lourds. Là, on a les premiers morceaux de tes Pink Floyd. Les early years. Vous qui avez fait anglais, contrairement à mes camarades. Donc, on enchaîne. Là, je voulais vous parler au milieu de tout ça. Ce n'est pas un coffret. C'est à la fois un disque et un DVD ou un Blu-ray de Iggy Pop. Liguen en concert au Royal Albert Hall. Là, en mai 2016. C'est-à-dire cette année. Il faut quand même savoir qu'il va fêter ses 70 ans l'année prochaine. Je ne sais pas comment c'est possible. C'est un meilleur 2 de toutes ces chansons. Je vous ai proposé un extrait. C'est Passengers. Un extrait de l'époque Bowie, Berlin. Ça, ça va nous réveiller. On abuse de trucs, mais la musique est bonne. A l'ongressé. Voilà, Iggy Pop, c'est fait. Très bien. C'est des DVD, Blu-ray, je l'ai dit. Donc, on continue avec ça. J'en avais déjà parlé. Mais ça, je trouve que pour Noël, ça fait sens d'une force incroyable. C'est Jazz Love Disney. C'est-à-dire les grands tubes de Disney. Vous savez, il en faut très peu pour être progrès, machin, tout ça. Enfin, tous les grands, repris par des jazzmans. C'est-à-dire, vous avez Niki Yanovski, Melody Gardot, Gregory Porter, Jamie Column. C'est super bien. Vous l'écoutez. C'est du sucre, vous savez. C'est du sucre avec un intérieur un peu de sucre. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh, c'est bien. J'adore. C'est très, très bien. Je vous ai préparé un petit meilleur d'eux avec les chanteurs que j'aime bien. Ceux que je n'aime pas, je ne les ai pas mis. Voilà, c'est comme ça. C'est moi qui décide. Ça, c'est une superbe idée. J'aime bien ce CD. Ah oui, je vous vois venir. Il n'est pas dedans. C'est juste la boîte vide. Ah là là, le traître. Le traître, non. Ça se monnaie. Je peux finir ma chronique avant que je distribue mes disques ? Elle est tellement bien. Et mon petit chouchou que j'adore, Jérémy Kissling. Jérémy Kissling, un artiste suisse. J'en bafouille tellement je suis content. Voilà, qui sort son cinquième album. On en avait déjà parlé. Cet album s'appelle Malhabile. Il y a plein de petites perles dedans. Et par exemple, le titre, on ne sait faire que danser. J'adore. Regardez, j'aime beaucoup. Voilà. On ne sait faire que danser, danser, ne penser à rien. On voulait de l'air et du temps, mais du temps, puis on attendra demain. On ne sait faire que chanter, chanter, se tendre la main. Je prends les deux, en fait. Non, non, vous ne prenez pas. On demande. On dit s'il vous plaît. On envoie sa lettre au Père Noël. Et puis seulement le 24, on voit le résultat. Mais Thierry, vous plaisantez ou quoi ? Il y a des règles précises. C'est vrai ou quoi ? Exactement. Est-ce que vous avez été sage ? D'abord. Hein ? Voilà. Je pense que non. Oui, mais je viens tous les Noëls, pourtant, d'habitude. C'est parce que vous êtes punis. Ce n'est pas une question de sage ou pas. Ça n'a rien à voir. C'est punition. Et ça, alors, qu'est-ce que c'est ? Oui, non, c'est autre chose. Oui, je peux le temps en parler. C'est Jules et le Monde d'Harmonia. C'est plein. Par exemple, vous avez composé avec Beethoven. C'est la découverte de la musique classique, avec à la fois un livre BD, CD. C'est très, très bien. Je pourrais faire une heure et demie de chronique, mais je pense que vous avez des trucs à dire, peut-être. Ah oui. Pas tellement. Frédéric qui est très, très impatient de vous parler de Noël. C'est vrai. Merci infiniment, Alex. C'était top. Le Monde de Jules chourgues pas. Je suis en train de tenir. Du coup. Il faut aller voir, car les mots.